Qu'est-ce qui a marché ? Parce que face à l'impossibilité d'organiser les élections avant le 10e décembre 2007 conformément à la Constitution, nous avons eu la volonté d'aller ensemble définir l'avenir par le dialogue convoqué par le président de la République et soutenu par la communauté internationale. Et au cours de l'accord signé, nous avons décidé d'une gestion consensuelle entre opposition majorité société civile et nous avons décidé de la mise en place sur le pied de l'article 222 d'une institution d'appui à la démocratie intitulée Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral avec trois questions de fond, les mesures de décrispation et le processus électoral. Et il faut voir aujourd'hui par rapport à ces grandes articulations, je crois que nous sommes au-delà de 60% de réalisation et donc le bilan est largement positif en dehors des positionnements politiciens et des quelques mesures de décrispation qui restent à exécuter. Nous allons y revenir, mais alors qu'est-ce qui n'a pas marché ? Puisque vous avez dit que... Ce qui n'a pas marché, c'est que finalement la loi sur le CENSA va sauter en retard alors qu'il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient l'avoir sortie à temps. Donc ce retard-là, c'est déjà quelque chose. Ce qui n'a pas marché, il y avait quand même cette volonté commune lorsque nous sommes allés signer l'accord, mais après la mise en place des institutions issues de l'accord, notamment le gouvernement de l'Union nationale et le CENSA, il y a certains politiciens de l'opposition qui étaient d'accord, mais qui ne le sont plus parce qu'ils ne se sont pas retrouvés d'une manière et d'une autre. Et de leur mécontentement, on est aujourd'hui dans la ligne des marches autorisées, intérédits, non autorisées, dérapages et consorts, ce qui entraîne le contraire de ce que nous nous sommes dit, que pendant cette période qui précède les élections, il faut, d'après l'accord, créer un climat de confiance mutuelle. Or, dans la ligne ouvre les choses, il n'y a plus un climat de confiance mutuelle entre nous, ceux qui sommes d'accord avec la phase actuelle des institutions et ceux qui ne le sont pas. Alors, vous venez de dire que, selon vous, le bilan est largement positif, mais l'Église catholique qui avait assuré la médiation de cet accord, de l'accord de la Sainte-Sylvestre, continue à exiger l'application intégrale de cet accord. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui ? Quand on dit l'application intégrale de l'accord, ça veut dire qu'il y a une grande partie de l'accord qui est appliquée. C'est ça le problème. C'est comme ça que moi je comprends. L'application intégrale de l'accord. Oui, il y a d'autres dimensions de l'accord qui ne sont pas encore appliquées. Mais la grande portion, c'est quoi ? Ensemble, au gouvernement et ensemble au Conseil national de suivi de l'accord. Une autre grande partie de cet accord, c'est le processus électoral. Le CN100, le gouvernement et la CNI, nous avons une tripartite. Au cours de cette tripartite, moi j'avais dirigé la commission PGO 504. Nous avons réduit le nombre de jours. Nous sommes allés de 504 jours à 271 jours. C'est ce qui était souhaité par la grande partie de l'opposition qui n'était pas d'accord avec nous. Deuxième chose, nous avons été, pour le compte du CNSA, le rapporteur Valaté Vangui a dirigé une mission du CNSA au Kassaï central. Fumoto, votre serviteur, j'ai dirigé une mission du CNSA au Kassaï. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont au vert pour indiquer qu'il n'y a plus d'obstacles parce que nous sommes au-delà de 82% d'enrôlés dans les provinces dont l'opération est encore en cours. La loi électorale est déjà sortie. Le calendrier électoral est déjà sortie. Le gouvernement de l'Union nationale est déjà là. L'installation du CNSA est déjà là. Oui, l'installation du CNSA est déjà là. Mais vous en êtes où, vous, le CNSA, avec la libération de détenus et prisonniers politiques une année après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre ? Si la libération de ces prisonniers ne posait pas de problème, ça ne pouvait pas figurer dans les contenus d'un accord. Donc il faut accepter les processus qui vont nous amener jusque-là. Une année après ? Le rapporteur du CNSA, Valentin Vangui, est passé à travers nos médias pour dire qu'il y aura des crispations et que ces gens vont sortir. Où en sommes-nous ? Nous sommes donc ceux que les rapporteurs... Vous êtes toujours, comme au premier jour, dans des tractations pour qu'on arrive justement à cette libération. Je ne voudrais pas que les Congolais qui nous suivent soient dans la confusion. Après la mise en place du CNSA, comme avant la mise en place du CNSA, il y a beaucoup de prisonniers qui sont déjà sortis. Il y a beaucoup de gens qui pensent que depuis que nous avons signé l'accord, il n'y a pas encore mis en place l'application des mesures de crispation. Non, beaucoup de prisonniers sont déjà sortis. Lesquels par exemple ? Il nous reste quelques camps qu'on a qualifiés d'emblématiques. Justement, on voudrait voir la bonne fois à travers ces camps emblématiques. Et apparemment, rien ne bouge, le CNSA ne fait pas bouger les lignes à ce niveau. On ne peut pas dire que le CNSA ne fait pas bouger les lignes parce que nous avons reçu, on sait qu'il concerne la décrispation du climat socio-politique. Nous avons reçu le ministre Mende, en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. Nous l'avons écouté, on sait qu'il concerne la fermeture et la réverture des chaînes. Aujourd'hui, nous l'avons écouté, on sait qu'il concerne l'accessibilité des médias d'État, pas tous les courants politiques et sociaux. Aujourd'hui, nous passons sur la RTC, tout le jour, tout le monde nous voit. Et les chaînes sont réouvertes ? Presque totalement. Dans le Haut-Katanga ? Presque totalement. Vous en avez la certitude ? Oui, justement, par rapport au nombre de chaînes qui étaient fermées, et maintenant, je crois que c'est 98% des chaînes déjà rouvertes. Pour ceux qui n'ont pas l'information, nous avons écouté le ministre en charge de la justice. Nous avons parlé de toutes les questions liées à sa juridiction. Nous avons invité le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Nous l'avons écouté sur la question des partis politiques aujourd'hui, les partis de Thomas Louaka, l'actuel ministre de Thomas Louaka, que vous connaissez tous. Ça s'appelait MLCL, mais ça s'appelle aujourd'hui comment ? Une AFEC, une ADEF, et tant d'autres. Vous vous êtes en train de poser la question de savoir, est-ce que nous travaillons ? Je suis en train de répondre. Et pour le reste des cas, je vous rassure que nous allons faire intégralement ce que la Cour nous demande de faire. Alors, M. Fumutoto, qu'est-ce qui vous garantit que les élections auront bel et bien lieu en 2018, quand on sait que la CENI a avancé un certain nombre de contraintes ? C'est la volonté politique des Congolais, commençant par le président de la République. C'est le seul gage que je peux penser, confirmer. Parce que ce n'est pas les moyens qui posent le problème, c'est la volonté politique. Parce que s'il y a la volonté politique, il y a la capacité politique. Si Joseph Kabil avait qui élection, il y en aura. Alors, je m'en vais vous poser peut-être la dernière question, puisque nous sommes dans un journal télévisé. Pourquoi le CENSA, qui est censé être l'arbitre ou la sentinelle de l'accord de la Sainte-Sylvestre, ne s'implique pas pour que les marches pacifiques se déroulent normalement comme le prévoit la Constitution ? Pourquoi cette léthargie du CENSA ? Nous ne sommes pas censés être arbitrés. Nous sommes juste les gendarmes de l'accord. Et dans l'accord, il est dit clairement qu'il faut créer des mesures de confiance mutuelles. Par rapport à cela, je donne un point de vue en tant que membre du CENSA, mais ce n'est pas le point de vue de l'institution, parce qu'elle n'a pas reçu le mandat. Selon moi, il faut trois choses. Il faut reprocher, un, ce qui interdise indéfiniment les marches. Sinon, ça risque de connoter comme si les institutions actuelles sont antidémocratiques et ceux qui veulent marcher sont des démocrates. Or, ce n'est pas le cas. L'accord de la Cité-Léunion africaine et l'accord de la Sainte-Sylvestre du 30 décembre 2016 sont des accords démocratiquement signés par la classe politique et sociale congolaise. Le calendrier électoral publié est conforme à la volonté démocratique parce que c'est issu de la volonté de la classe politique et de la communauté internationale. Donc, montrer qu'on ne veut pas que les gens marchent, c'est aussi peut-être leur inculquer l'accuture des recours aux voies qui ne sont pas légales. Donc, voies de fait. Ce n'est pas définitivement une bonne chose. Moi, je ne soutiens pas qu'on interdise les marches parce que les marches sont légales et constitutionnelles. Ça, c'est mon point de vue. Deuxième chose, je ne soutiens pas ceux qui veulent profiter des marches pour perturber leur république et arrêter l'élat actuel du processus parce qu'ils ne se sont pas retrouvés aux institutions. Je vous donne un exemple. Je veux qu'André Kimbouta autorise les marches. Mais comment peut-il autoriser une marche sans tête, sans queue ? Vous demandez à l'autorité ou vous informez à l'autorité. Parce que si nous voulons marcher, c'est parce que nous reconnaissons que les marches sont recommandées dans la Constitution. Mais comment vous qui voulez marcher sur la Constitution, vous ne voulez pas poser votre problème ou informer votre problème sur la Constitution ? Quant à la marche, la loi dit quoi ? Il faut définir clairement l'objet de votre marche et l'utinurance pour permettre aux services publics de vous encadrer parce que votre droit de marcher n'est pas votre droit de faire des marches, conformément à la Constitution, ne vous donne pas le pouvoir de marcher sur les libertés des autres, pour des cases et pour des biens des autres. Or, si vous ne voulez pas que les services publics, que les pouvoirs publics, que les autorités publiques connaissent votre itinurance, c'est que vous ne voulez pas marcher. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui les autorisent, ceux qui les interdisent indéfiniment. Je ne suis pas non plus d'accord avec ceux qui veulent marcher contrairement à la loi et à la bonne merce. Tu vois un peu ça ? Parce que je ne peux pas comprendre la marche de laïcs catholiques. On vous pose la question, vous voulez marcher pour quoi ? Nous voulons marcher pour qu'il y ait une mesure de décristation, décristation, ça veut dire sortir d'un prisonnier conforme à l'accord. Bonne chose ! Très légitime. Très légitime. Et prévu dans l'accord. Et prévu dans l'accord. Ce n'est pas un problème. Mais il y a les opposants qui disent, nous, nous voulons marcher à la même occasion, avec la même marche, pour que Kabila ne soit plus président de la République. Il y a confusion dans l'objet de la marche. Mais la marche n'est pas une marche des hommes politiques à cette administration. Mais nous avons tous suivi la communication de certains opposants qui ne sont pas aux institutions. Qui n'ont pas été reçus par l'hôtel de ville. Voilà. Donc ce n'est pas leur marche. J'arrive. Alors, voilà, la confusion autour de l'objet de la marche et de ses objectifs. Deuxième chose. Oui, vous les laïcs catholiques, vous voulez marcher. Vous dites, nous voulons marcher des paroisses jusqu'où vous ne savez pas définir vous-même. Même si c'était dit le père. Il ne peut pas autoriser pareil marche. Chaque paroisse avait son itinéraire de point A au point B et puis on s'arrête là. Mais le problème, c'est que même en Europe, il faut qu'on encadre par les services de sécurité, c'est-à-dire la police, ces consorts, ces marches-là. Mais tellement que le pays est grand et la ville est grande, vous marchez de toutes les paroisses, nous n'avons pas l'effectif policier de vous surveiller. Alors, s'il y a des ennemis qui entrent dans votre marche, qui veulent vous tuer, comment on va s'en sortir ? Je condamne ceux qui les interdisent, je condamne ceux qui les dérapent et je condamne ceux qui veulent les demander non conformément aux lois de la République. Certains téléspectateurs risquent de ne plus vous retrouver, il faut m'autodire, et d'aujourd'hui, je suis la troisième voie, je ne suis pas tendance. C'est pour nous, disons, qu'il n'est totalement bon et totalement mauvais, je condamne l'interdiction des marches, je condamne aussi les dérapages et la demande non conforme aux lois de la République. S'il y a des gens qui disent qu'ils ne me retrouvent pas, ça veut dire qu'ils ne me connaissaient pas. Merci beaucoup, M. Fumuto Tobassanga, je rappelle que vous êtes l'homme de la troisième voie et surtout membre de la plénière du Saint-Saint. Poursuivons ce journal télévisé avec la page rétrospective. L'année 2017 n'a pas du tout été repos au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Emmanuel Ramazan Ishadari, patron de ce secteur, a fait face au phénomène Kamuinansapou avant de réconcilier Pygmé et Bantou de Tanganyika. Son action a été également louable dans la recherche de la cohésion entre assemblées et gouvernements provinciaux. Suivez ce dossier de Simo Kabamba rendu par Patrick Issobongé Sebokouma. Emmanuel Ramazan Ishadari a été nommé au gouvernement à l'heure où le phénomène Kamuinansapou avait embrasé tout l'espace kassaïen. Des contacts entamés au mois de mars 2016 avec les notables du Grand Kassaï et la famille biologique de feu Kamuinansapou ont abouti à l'exhumation, la restitution et l'inhumation des restes de son corps dans son village, conformément aux justes et coutumes de son clan, les Bajila Kassanga. Ce qui a permis la fin de ce conflit sanglant ayant fait des milliers de morts. C'est finalement le Forum sur la paix et la réconciliation du 19 au 21 septembre, sous le haut patronage du président de la République, Joseph Kabila, qui a totalement consacré le renouvellement du pacte des non-agressions entre fils et filles du Grand Kassaï. Durant l'année 2017, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a réussi un défi majeur dans le Tanganyika où il a mis autour d'une même table Pygmé et Bantou après plus de 10 ans de conflits meurtriers. Également à son actif, l'organisation à Kinshasa d'un séminaire d'évaluation du fonctionnement des assemblées provinciales du 14 au 18 mai. Des orientations précises ont été données aux animateurs de ces organes délibérants en vue d'une parfaite collaboration avec les exécutifs provinciaux. Sur la même lancée, à travers la conférence des gouverneurs, tenue à Goma, 10-18 au 19 décembre 2017, sous la conduite du président de la République, avec le concours du pouvoir organisateur légal, que le ministre de l'Intérieur, il a été rappelé au gouverneur la nécessité de mobiliser les recettes locales pour le développement de leurs entités. Durant l'année passée, le ministre de l'Intérieur a assisté les sinistrés de la localité de Tara-Anituri. A la suite d'un glissement de terre, plusieurs compatriotes ont trouvé la mort dans cette partie du pays située au bord du lac Albert et d'un accès trop difficile. Des vivres et non-vivres leur ont été apportés, sans compter la prise en charge des frais scolaires et l'hospitalisation des survivants.